Un élément complémentaire, en fait, moi j'ai souvent plaidé pour que le prix varie dans une fourchette acceptable, un peu comme dans un tuyau, c'est-à-dire aller le lait, pour le prendre le lait, ça pourrait être un plancher de 36, 37, 38 cents, un plafond de 45. Ça veut dire que si le prix du lait devait... On ne sait pas, les Chinois se mettent à consommer du lait, il faut produire du lait, et bien ils ne pourraient pas dépasser 45. Et s'ils dépassent 45, on le revend à 55, on est content, les 10 vont dans une caisse de sécurité pour au cas où ils devaient replonger, on intervient. Donc il y a un prix d'intervention qui aujourd'hui n'est pas efficace. Le plancher d'intervention, c'est 16 cents le litre. On a le temps de mourir plusieurs fois et de tomber en faillite des tas de fois avant de l'avoir. Et alors, ce pourquoi j'étais contre aussi la PAC, c'est que le commissaire ne veut pas du tout réguler. Et il proposait des mécanismes assurantiels. Mais ça, c'est une connerie. Parce qu'on s'assure contre la grêle. Mais pas l'herbe, hein, déjà. C'est des cultures qui sont assurées contre la grêle. Puisqu'ils font des calamités, les flamands le font disparaître. Ça veut dire quoi ? Les flamands, ils sont plus afféristes et liés avec le monde des assurances et des affaires. Donc c'est assurance. Pour la grêle, OK, ici, on s'assure aussi contre la grêle. Mais les risques de marché sont inassurables. Et donc ils seront impayables. Et ça veut dire que tout le produit de la PAC serait transféré, même pas... Déjà qu'il ne va pas toujours essentiellement aux ceux qui travaillent la terre. Il va aussi à des propriétaires qui ne la travaillent pas. Mais là, ça irait à des assureurs. Donc c'est un non-sens. Donc c'est une politique publique avec des planchers de sécurité qui soient efficaces. Et alors j'ajoute, mais c'est compliqué. C'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, je suis pour une politique contracyclique. Les Américains le font. C'est-à-dire que vous êtes rémunérés par le marché. Mais le jour... Et donc si le blé remontait à 150-160 euros la tonne, s'il remontait à 300 la tonne, pas d'aide pour les céréaliers cette année-là. La caisse, ça va... Et si, évidemment, ça devait redescendre ou bien le litre de lait plonge à 20 cents, il y a une intervention qui est supplémentaire cette année-là. Le problème de cela, c'est que la PAC pourrait coûter 20 milliards une année et 100 milliards l'année suivante. Et donc on échappe à la logique annuelle du budget. Donc il faut sortir de la logique de l'annuité du budget. Et donc pour faire ça, voilà pourquoi il y a une limite à cette solution. Juste une remarque, Marc, par rapport aux aides contracycliques, c'est que s'il n'y a pas de régulation de la production, ça pousse. Dans un cas comme dans l'autre, à surproduire. Si, en complément, il n'y a pas de régulation de la production. Exact. Tu as raison de le préciser. Il faut réguler. Ça, je pensais l'avoir dit, mais il fallait le repréciser. Dans ce cas-ci, tu as bien fait. Peut-être à ajouter à ce que j'ai dit aussi, que des prix maximum, ça a existé en Belgique. Donc pour le pain, par exemple, il y avait un prix maximum. Et pour d'autres, dans Ré, aussi, ça a existé. Ça fait aussi partie de la libéralisation d'avoir lâché ça. Le problème, c'est qu'on peut fixer un prix maximum. Mais il faut encore aussi que l'agriculteur ait son revenu naturellement. Sous-titrage ST' 501